Tout est aujourd'hui financiarisé, c'est ce qu'on appelle la phase néolibérale du système capitaliste. C'est le président des ultra-riches, parce que dès que Sarkozy a fait un commentaire sur Emmanuel Macron, il a dit « mais finalement il va beaucoup plus loin que moi ». Aujourd'hui, les familles les plus puissantes n'hésitent pas à appauvrir les plus pauvres. Toute cette violence de classe qui passe aujourd'hui par le mépris est véritablement une nouvelle arme pour tétaniser les membres des classes moyennes et des classes populaires. Les capitalistes sont tout à fait capables de faire profiter de quelques miettes, certaines catégories socio-professionnelles. Tout cela contribue d'une certaine façon à acheter y compris les partis politiques. Monique Pinson-Charlot, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Alors, vous êtes sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS et spécialiste des grandes fortunes françaises. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'oligarchie avec votre mari, Michel Pinson, qui ont été des best-sellers. Alors, on est ravis de vous recevoir sur Elucide, d'autant que beaucoup de gens nous ont écrit pour vous réclamer. Quand est-ce que vous recevez Monique Pinson-Charlot ? Eh bien, voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter et puis merci à vos auditeurs et auditrices d'avoir pensé à moi. Alors, vous avez donc étudié longuement, en profondeur, la sociologie de la bourgeoisie. Et étonnamment, c'est un domaine qui semble assez délaissé de la recherche universitaire. Pourquoi est-ce que presque personne n'étudie les riches ? Alors, ce n'est pas tant les riches qu'on devrait dire tout de suite. Ce serait plutôt les capitalistes, c'est-à-dire les détenteurs des titres de propriété. Parce que c'est important de dire cela pour bien montrer qu'on est d'emblée dans des difficultés de type académique pour travailler sur cette classe sociale qui n'a pas vocation, on peut dire les choses rapidement, à être soumise à l'investigation sociologique. Et ce, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le CNRS est une institution, c'est du social institué, comme disait Pierre Bourdieu, et qui, pour « tout se passe comme si », Bourdieu nous disait toujours de dire « tout se passe comme si », l'institution s'était organisée en segmentant le social en discipline très étanche, très autonome, d'une certaine façon. Et si vous êtes sociologue, vous relevez de la section 36 du CNRS, et donc vous ne pouvez pas faire de l'économie, pas faire de la science politique, pas faire de l'anthropologie, de l'ethnologie, de l'histoire, de la géographie, peu importe. Vous devez vous concentrer dans une approche qui est académiquement définie. Et donc ceci vous empêche de travailler, d'avoir comme objet de recherche, la classe sociale, et surtout la classe sociale dominante. Donc voilà, ça c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est que l'argent, on a besoin, on a nos salaires bien entendu, mais on a besoin d'argent, de moyens de travail, de moyens d'enquête, et l'argent est évidemment aiguillé vers des recherches qui vont plutôt sur les conséquences du capitalisme, c'est-à-dire en direction des catégories les plus modestes, et épargnent la cause, c'est-à-dire les capitalistes, ce qui veut dire ceux qui détiennent les titres de propriété, qu'il s'agisse des moyens de production et d'échange, mais aujourd'hui, ces titres de propriété se sont généralisés à tous les communs. La santé, l'éducation nationale, on en entend parler tout le temps aujourd'hui avec la nouvelle ministre, l'information, vous êtes bien placé pour le savoir, bref, toute la politique, tout est aujourd'hui financiarisé, c'est ce qu'on appelle la phase néolibérale du système capitaliste. Et une raison supplémentaire, c'est que quand vous êtes chercheur au CNRS, tout est fait pour que vous vous sentiez un petit peu surpuissant. Vous êtes à la fois créateur, puisque vous devez écrire, vous êtes concepteur de recherche, vous rencontrez des gens et vous venez les solliciter pour capter certains moments de leur vie, enfin voilà, et ça serait une très grande violence symbolique pour vous que d'aller travailler dans les beaux quartiers, comme nous l'avons fait Michel et moi, parce que ça vous remet à votre place de salariés, en réalité, relevant plutôt, par rapport aux catégories socioprofessionnelles de l'INSEE, relevant plutôt des catégories moyennes, des classes moyennes, voilà, pas des classes populaires, mais quelquefois aussi des classes populaires dont vous pouvez être issu. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une certaine forme de complicité non consciente des chercheurs pour ne pas aller se faire humilier dans des conditions qui vont provoquer de la violence symbolique, de la timidité sociale, qui vont vous faire souffrir. Alors que si on est en position dominante lorsqu'on va faire des entretiens dans des familles ouvrières, quand on rentre chez soi et qu'on voit que nous, on a une bonne petite maison, un appartement tout à fait raisonnable, on se sent mieux. Oui, parce que c'est plus facile d'être face à des pauvres que face à des riches par rapport à sa position soi-même. Mais comme vous l'avez signalé, tout au long de vos travaux, on voit que la classe bourgeoise est une classe qui est finalement très codifiée, mais elle est aussi très fermée, difficilement accessible. Comment est-ce que vous avez fait pour infiltrer les riches, pour mener vos recherches ? Alors d'abord, ceci est lié à nos constructions psychiques, à Michel et moi. Michel était un fils d'ouvrier très pauvre des Ardennes, et moi, la fille du procureur de la République, Amande en Lozère, qui est devenue avocat général à la Cour de Sûreté de l'État pendant toute la durée de la Cour de Sûreté de l'État, donc quelqu'un de la bonne petite bourgeoisie de province. Mais on était, pour des raisons que je vais vous épargner, parce que ce n'est pas très intéressant, on était donc deux névroses de classe inversée, deux boîteux mais pas de la même jambe, et notre coup de foudre amoureux qui s'est fait dans la bibliothèque de sociologie de l'Université de Lille en 1965 s'explique par le fait qu'on a dû comprendre l'un et l'autre, qu'on était fait l'un pour l'autre, pour arriver à réaliser ce qui était notre rêve à tous les deux. C'était plus qu'un rêve, c'était une obsession. Moi, je disais, un jour, je rendrai la justice, mais pas la justice de classe, la justice vraiment pour une forme d'égalité, de justice pour que les plus pauvres soient moins pauvres. Enfin, voilà, je ne savais pas trop comment dire les choses, mais je voulais être missionnaire en Afrique. Enfin, j'avais comme ça des projets de vie. Et Michel, lui, il était un peu comme Annie Ernaud. Il voulait, il avait un QI extraordinaire, et il voulait, en étant transfuge de classe, il voulait sauver sa classe, sauver sa famille. Pas être, lui, un transfuge individualisé par la bourgeoisie, mais quelque chose de collectif qui rende service à sa famille et à sa classe. Mais justement, puisque vous employez ces mots, comment est-ce que vous définiriez une classe sociale et, en particulier, c'est quoi la bourgeoisie ? Alors, la bourgeoisie, c'est d'abord la définition de qu'est-ce que c'est qu'être riche. Et donc, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule forme de richesse qui entre en ligne de définition de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie de l'argent. Bien entendu, la richesse économique est la condition nécessaire, mais pas du tout suffisante, pour être, pour faire partie du Gotha. Il faut qu'à cette richesse s'ajoute, sans chevêtre, sans castre, s'incruste la richesse sociale. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup d'amis au sein de cette classe sociale à laquelle, soit vous appartenez, soit vous prétendez appartenir. Il faut qu'à ces deux formes de richesse s'en ajoute une troisième, la richesse culturelle. C'est-à-dire que le monde des grandes fortunes, c'est le monde des collectionneurs d'art, c'est le monde des mécènes, c'est le monde des propriétaires de sociétés de vente aux enchères, c'est le monde des grandes écoles. Et la quatrième forme de richesse qui s'enchevêtre, c'est la richesse symbolique, c'est-à-dire celle qui va venir symboliser toutes les autres formes de richesse par un travail sur les corps, des corps de classe, par un travail sur les maisons, les maisons qui, souvent, sont des châteaux qui sont classés monuments historiques ou qui sont des hôtels particuliers classés remarquables, jardins remarquables, toujours des symboles qui vont symboliser précisément votre supériorité par rapport aux autres. Et pour qu'on soit bien clair pour la suite, après cet entretien, une classe sociale, alors, c'est à quoi comme définition ? Alors, nous, pour définir la classe sociale, on s'inspire de deux systèmes théoriques qu'on a tricotés. Donc, vous voyez bien qu'on a d'abord tricoté les différentes formes de richesse. Donc, si vous voulez, quand François Hollande dit qu'on est riche à partir de 4 000 euros, ça n'a ni que ni tête, si vous voulez. La richesse, elle est multidimensionnelle. Donc, ça, c'est une première chose qui est importante. Et d'autre part, nous, on a utilisé, pour faire ce travail, deux systèmes théoriques qu'on a tricotés ensemble. Le système marxiste, la théorie marxiste, et la théorie de Bourdieu. La théorie de l'exploitation, telle que Marx a pu la définir au XIXe siècle, et le système théorique de la domination de Pierre Bourdieu, pour bien comprendre ce passage qui est essentiel, de la domination économique à la domination symbolique. Comment est-il possible que les dominés reconnaissent le fait que les détenteurs des titres de propriété, ce qui est un arbitraire absolu ? On est d'accord, vous naissez à Neuilly, vous y êtes pour rien, vous naissez à Bobigny, vous y êtes pour rien. Dans un cas, une petite cuillère en or dans la bouche avec tous les titres de propriété de tous les ancêtres de la dynastie familiale dans laquelle vous vous en êtes à Bobigny, vous n'allez avoir devant vous qu'un chemin d'épines, qu'un chemin d'obstacles, de difficultés, etc. Donc cet arbitraire-là des privilèges doit être continuellement masqué par une mobilisation de la classe. Et donc il faut en même temps tenir l'exploitation par le système capitaliste, tout le travail de Marx, et l'articuler avec la théorie de la domination de Bourdieu qui vous permet de comprendre comment c'est possible que ça marche. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus. Analyse graphique, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Alors vous insistez donc fortement là-dessus. Il y a plusieurs choses qui constituent la richesse, le capital social, le capital culturel, le capital économique. Alors on va détailler tout ça pour qu'on comprenne bien. On va commencer par le premier. Est-ce qu'on sait à partir de quel capital économique on peut dire qu'on est face à un riche ? Ben non, justement. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas de définition de seuil de richesse possible. Et ce, pour deux raisons. Donc la première, vous avez raison, c'est que cette classe sociale est tellement hétérogène du point de vue de la richesse économique, avec un niveau de dispersion qui est énorme, puisque par exemple, si je prends le dernier palmarès de Challenges, juillet 2023, vous avez dans la première fortune professionnelle de France, Bernard Arnault, qui est aussi la première fortune du monde, vous avez 860 fois la 500e fortune du palmarès. 860 fois, ça n'existe pas dans le monde ordinaire des classes moyennes et des classes populaires. Donc c'est une classe qui est extrêmement hétérogène sur le plan économique. Et la deuxième raison pour laquelle il n'y a pas de possibilité de définition du seuil de richesse, c'est que précisément, on l'a vu, il y a les autres formes de richesse qui ne sont pas monnayables, que sont la richesse culturelle, la richesse sociale et la richesse symbolique. Donc pour ces deux raisons, vous savez qu'il n'y a pas, les statisticiens de l'INSEE ne proposent pas, ils proposent un seuil de pauvreté, mais pas de seuil de richesse parce que précisément, il faut faire appel à des phénomènes anthropologiques et ethnologiques pour appréhender la vraie richesse. Surtout que ça s'accumule entre les revenus et le patrimoine. Exactement. Cette forme-là. Alors il faut dire aussi que sur cette taxe-là, les riches sont plutôt bien protégés, entre guillemets. la richesse est souvent financière et souvent dissimulée, placée dans des investissements financiers, d'ailleurs même pas forcément en France. Il n'existe pas forcément un registre, des patrimoines ou des gens assujettis à l'ISF. Pourquoi est-ce qu'on cache les riches ? Parce que d'abord, c'est eux qui se cachent. C'est dans la mobilisation, la mobilisation de cette classe qui forme donc une véritable classe sociale au sommet des richesses et des pouvoirs. On pourra y revenir, mais elle se cache, elle est cachée par des couches de sous-traitance oligarchique, des couches d'opacité pour assurer son impunité et elle se cache parce que si vous voulez, ces richesses insolentes, ces richesses qui sont une forme de violence de classe absolument épouvantable quand on n'arrive pas à finir les fins de mois, qu'on est mal logé, que quelquefois on n'a même pas de logement, qu'on dort dans la rue, etc. Toute cette violence-là, elle n'a qu'une seule et unique cause, c'est le système capitaliste qui permet aux détenteurs des titres de propriété d'exploiter toutes les formes du vivant, que ce soit les êtres humains, les animaux ou la nature. Et cet arbitraire-là, ce n'est pas plus compliqué que ça, cet arbitraire-là, vous pouvez vous imaginer qu'il doit être masqué et ils sont sans cesse mobilisés pour masquer un aspect binaire des choses, un aspect totalement arbitraire qui peut être par, comme l'esclavage a été aboli, le colonialisme, on peut mettre fin au système capitaliste. Sur cet axe-là, en termes de justification, on croit encore énormément à la méritocratie, mais est-ce que les riches n'en profitent pas finalement pour essayer de faire croire systématiquement que leur capital économique très élevé est le fruit d'un effort ? Mais ça, c'est bien. C'est bien ce que vous venez de dire parce que c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que dans la mobilisation de cette classe, il faut absolument que dans tous les instants de leur vie, dans leur existence la plus intime, ils se présentent, ils soient supérieurs aux autres. Alors, ça commence dès la naissance, dès la construction, la fabrication du bourgeois, on pourrait dire, la fabrication de l'aristocrate, dès la construction des enfants, apprendre aux enfants à avoir un corps de classe, c'est-à-dire un corps qui soit maîtrisé, un corps qui soit fin, redressé, il n'y a jamais de frange pour les dames ni pour les jeunes filles, un corps qui manifeste, si vous voulez, une supériorité existentielle, une supériorité existentielle afin que les corps dédominés, qui eux, au contraire, sont marqués par les difficultés de la vie quotidienne, de mauvaises conditions de travail, de mauvaises conditions d'alimentation, de vie, etc. Donc, des corps épais, des corps qui ne sont pas droits, qui ne sont pas... Voilà. Et ils arrivent, avec ce travail sur le corps, à transformer, comme vous l'avez dit à votre manière, à transformer des privilèges qui sont sociaux en qualité naturelle, en qualité innée. C'est normal que les riches, enfin, tous ces gens qui, effectivement, ont de la classe, on voit bien qu'ils nous sont supérieurs, c'est normal qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient présidents de la République, qu'ils soient... Enfin, qu'ils aient toutes les positions dominantes possibles. Voilà. C'est normal, ça se voit, ils nous sont supérieurs. Donc, ils arrivent. Alors, on a un collègue qu'on aime beaucoup, Paul Pasquali, qui a inventé ce... Je crois que c'est lui qui l'a inventé, ce concept héritocratie, ce mélange entre héritage et méritocratie, qui montre bien, justement, ce travail qu'ils font pour montrer qu'en fait, c'est bien parce qu'ils sont supérieurs aux autres, ils ont plus de mérite, ce sont des premiers de cordée, ils sont importants à côté de ceux qui ne sont rien, comme a osé le dire Emmanuel Macron en parlant de la gare où on rencontre des gens qui réussissent et d'autres qui ne sont rien. Donc là, on est sur la partie de capital économique, mais comme vous l'avez dit, il n'y a pas que ça, il y a aussi la deuxième partie, le capital social. C'est quoi le capital social ? C'est avoir un portefeuille de relations sociales très 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 épais, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les rester longtemps riches tout seuls. On a fait un travail avec Michel qui portait exclusivement sur des nouveaux patrons, le livre s'appelle Nouveaux patrons, Nouvelle dynastie, et on a couché sur le divan, si je puis dire, 30 grands patrons qui avaient fait une fortune colossale en étant nés avec des origines, disons, si ce n'est populaire, du moins assez modeste, et en une génération, un enrichissement tellement important qu'il s'agissait pour nous de demander à ces 30 patrons qui étaient tous âgés autour de 50-60 ans, qu'est-ce que vous allez faire de cette richesse, comment vous envisagez l'avenir de votre entreprise pour voir un petit peu qui, parmi ces 30 patrons, allait intégrer le Gotha et qui ne l'intégrerait jamais. Et le résultat a été très clair. C'est vraiment les patrons de cet échantillon qui, dès le départ, envisageaient la transmission de leur richesse à leur famille aux générations suivantes, c'est-à-dire avaient, dès le départ, le projet de la création d'une dynastie familiale afin que l'argent ne ruisselle pas, afin que l'argent reste toujours dans le temps long des dynasties. Et, en effet, c'est ainsi que nous avons pu analyser, par exemple, le mariage d'Elphine Arnaud avec le prince italien en 2005 au château Ikem comme l'annoblissement de la famille Arnaud. Après, ça ne l'a pas empêché de divorcer, de se mettre en ménage avec Xavier Niel. Je n'étais pas un pauvre, ça va, on l'ait sauvé. Il ne faut pas abuser, quand même. Mais on pouvait l'analyser vraiment comme une forme d'annoblissement. Il y avait toutes les élites internationales qui étaient représentées. Ce n'était pas du gaspillage. C'était du... Comme Norbert Elias l'avait analysé sur un magnifique livre La société de cours où on disait que la noblesse gaspillait. Là, il faut dépenser, montrer qu'on a beaucoup d'argent pour pouvoir intégrer le club du Gotha. Voilà. Donc, c'est vraiment pour montrer pâte blanche, pour intégrer que des nouveaux riches viennent alimenter la classe dominante. Il faut que tout change pour que rien ne change. Eh bien, la condition, c'est évidemment la richesse économique. Mais après, c'est inscrire cette richesse économique dans le temps long des dynasties familiales parce que la dynastie familiale permet, je le redis, d'empêcher le ruissellement. Et en plus, elle permet la création de ce que Pierre Bourdieu, je crois que c'est Pierre Bourdieu qui a inventé cette expression qui est très bonne, l'immortalité symbolique. C'est-à-dire que vous ne mourrez jamais. C'est-à-dire que c'est comme quand le roi meurt, on dit le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire que la finitude humaine n'est rien par rapport à la continuité dynastique. Eh bien, dans ces familles, c'est exactement ce qui se passe. plus insidieux encore parce qu'on le voit moins, cette classe bourgeoise bénéficie aussi d'un capital culturel. De quoi s'agit-il ? Alors, ce capital culturel, lui-même, il est extrêmement multidimensionnel et très divers. Le capital culturel, ça commence par la réussite à l'école, la réussite dans les grandes écoles. ça commence aussi par, depuis tout petit, l'apprentissage de multiples langues étrangères. Il y avait, par exemple, vous avez le baron Ernest-Antoine Seillard de Laborde, qui a été longtemps le président du MEDEF, un descendant de la famille Vindel, qui parlait sept langues étrangères de façon quasi-maternelle. Et donc, après, ça vous permet d'entrer dans un espèce de cosmopolitisme international qui va favoriser les mariages à l'échelle de la planète, qui va favoriser aussi les affaires à l'échelle de la planète, qui va favoriser beaucoup de choses. Le capital culturel, c'est aussi être collectionneur d'art, être mécène, avoir des places dans les conseils d'administration des musées nationaux, pouvoir éventuellement avoir même la possibilité, lorsque vous allez mourir, de faire une dation à l'État pour avoir une diminution dans les impôts de succession. Et donc, quand vous allez visiter le musée du Louvre ou le musée Picasso, vous voyez en dessous d'Acion et vous savez que c'est quelqu'un qui a donné ce tableau à ce musée pour faire diminuer, voire annuler les impôts de succession. Alors, c'est des coups doubles, si vous voulez, parce qu'au fond, c'est aussi une reconnaissance symbolique. Tout se passe comme si ils aidaient le pauvre État qui est pauvre parce que c'est eux qui contribuent à léviter des différentes formes de richesses qui nous permettaient à nous d'avoir la sécurité sociale, d'avoir la santé gratuite, d'avoir l'enseignement public, d'avoir tous les services publics qui, moi, m'ont fait grandir après la Deuxième Guerre mondiale. En parlant de grandir, justement, à un niveau de l'éducation, on voit que les enfants des riches ne sont presque jamais mis à l'école publique. On a fait avoir quelques scandales récents. Et donc, ils peuvent se permettre de laisser l'école publique s'effondrer comme la plupart des services publics. Comment est-ce qu'ils sont éduqués les enfants des riches ? C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit public ou privé, ce qui est important pour eux, c'est que ce soit le meilleur. Par exemple, avec Michel, on a commencé notre premier livre dans les beaux quartiers. On a consacré tout un chapitre à l'école de la rue de la Bordère. Je ne me souviens plus comment on l'appelait l'école des riches, l'école des Rolls Royce, à Neuilly. qui était une école primaire, publique, mais en réalité qui était en fait, qui hébergait, qui scolarisait tous les enfants de cette rue de la Bordère où il y avait les plus grandes fortunes de France. Il y avait Liliane Bettencourt qui habitait là, Bouygues qui était juste en face. et puis je vous passe les noms parce que je ne suis pas un botamondin ambulant ou un vousou ambulant. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est installé, Michel et moi, dans cette école et qu'on a constaté que les instituteurs et institutrices de cette école étaient du personnel de service au service des familles et qu'il y avait des parents qui intervenaient jusque dans le choix des manuels. par exemple, je me souviens, Michel m'avait raconté qu'il y avait un parent d'élève qui était venu le voir parce qu'il lui racontait qu'il avait voulu faire enlever un livre où il y avait tout un développement sur Pépé dans les HLM, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, il avait trouvé que c'était très déplacé pour l'éducation de son enfant. Donc, le moindre détail, Pépé dans son HLM, voilà, vous voyez, c'était une mobilisation, c'est vraiment intéressant. quand c'est le public, je vous parle de cette école, mais ça peut être aussi le lycée Pasteur à Neuilly, les lycées Henri IV, Louis-Hilgrands, qui sont des lycées publics et qui sont fréquentés aussi par eux. Ce qui est important, c'est que ce soit le meilleur pour ce qu'ils estiment être le meilleur pour leurs enfants. Voilà. Et eux, nous, ils nous donnent en pâture les segmentations entre le public et le privé. Et eux, le conflit d'intérêts, ils ne savent pas ce que c'est. Eux, ils sont toujours dans la synthèse des intérêts, de leurs propres intérêts de classe. Je reviens un instant sur votre exemple du baron Célière et de ses sept langues. Ce qui est marquant, c'est que la classe bourgeoise, c'est aussi une classe internationale. Et comme, depuis les années 80, la richesse a été globalisée, finalement, ils ont dû aussi internationaliser leurs conditions. Alors, en réalité, cette classe sociale a toujours été extrêmement cosmopolite. Autrefois, vous voyez, les mariages entre... Enfin, dans les nations, les mariages... Pardon, dans les royautés, les mariages se faisaient entre différents pays. les nations n'étaient pas construites comme aujourd'hui. Et cette classe au sommet des richesses et des pouvoirs, en réalité, a toujours été une classe extrêmement cosmopolite. Dès qu'on a commencé à travailler avec Michel, on s'est rendu compte que, par exemple, alors, il n'y avait pas encore Internet quand on a commencé à travailler au début des années 80. Et donc, ils avaient des petits agendas, enfin, des petits agendas, des gros agendas par pays. Et donc, c'était vraiment intéressant de voir qu'ils avaient leurs relations en France, en Angleterre, mais aussi bien au Paraguay, en Argentine qu'en Russie ou même en Afrique, parce qu'avec les grandes parties de chasse qu'ils faisaient en Afrique, ils avaient beaucoup de liens avec les dominants locaux. Et donc, non, c'est une classe qui est cosmopolite depuis plusieurs... qui a ça dans sa constitution, parce que le capital ne connaît pas de frontières. Oui, mais est-ce que ça veut dire au final qu'un super-riche parisien aurait finalement plus de points communs avec un super-riche de Manhattan aux États-Unis plutôt qu'avec un autre français de la France périphérique ? Ça, c'est évident. De toute façon, nous, par exemple, quand nous étions... nous avons été reçus, dès le premier entretien fait, le soir même, nous étions invités à dîner dans un très bel hôtel particulier du 16e arrondissement et on a été stupéfaits parce qu'avec Michel, je peux vous assurer que côté langue étrangère, on était plutôt nuls. Alors, donc, c'était français, anglais, espagnol ce soir-là. Alors, nous, français, ça allait, espagnol, on était capables de se débrouiller et anglais, on n'a jamais été très attirés par la langue de Shakespeare parce que pour nous, c'était la langue des dominants. Donc, on a toujours eu un peu des conduites d'échec vis-à-vis de cette langue. Eh bien, on a compris notre malheur et on a compris qu'il allait falloir que justement, on prenne sur nous de mieux maîtriser la langue qui est devenue la langue du capitalisme, l'anglais. Voilà, c'est vraiment un cosmopolitisme qui s'inscrit dans la vie quotidienne, qui s'inscrit dans la sociabilité mondaine quotidienne. On parle aussi souvent d'une distinction entre nouveaux riches et anciens riches, qui seraient plutôt les nobles. Est-ce que cette distinction est pertinente et est-ce qu'elle veut dire que cette classe est très divisée ? C'est-à-dire que ce n'est pas qu'elle est divisée, c'est qu'elle est effectivement hétérogène et qu'il faut que grâce à la mobilisation, à la façon dont fonctionne cette classe sociale, et là, je vais vous donner quelques éléments de réflexion, il faut que précisément cette hétérogénéité finisse par ne faire qu'un, par ne faire qu'une classe sociale qui est mobilisée. Alors, cette classe sociale, comment elle fonctionne pour être mobilisée comme un seul homme, alors qu'en réalité elle est cosmopolite, alors qu'en réalité elle est hétérogène au point de vue des niveaux de richesse, qu'elle est hétérogène du point de vue du rapport à l'ancienneté, bref, de multiples manières. Alors d'abord, ça passe par l'éducation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment apprendre à travers l'éducation familiale, l'éducation scolaire, et c'est pour ça que les écoles de la bourgeoisie sont différentes des écoles normales, publiques, où moi j'ai grandi. En réalité, les écoles de la bourgeoisie sont une seconde famille, c'est-à-dire que ça n'est pas l'instruction, c'est une éducation totale qui est encore inculquée. On a parlé instance de socialisation de la famille, on a parlé de l'école, et là j'en rajoute une troisième qui est absolument spécifique à cette classe-là, les rallies, qui sont des formes de cercles pour les jeunes, où vous avez des mères de famille qui concoctent à l'aide du botamandin et de leurs connaissances, de leurs agendas, de leurs portefeuilles de relations sociales. Un ensemble d'enfants, de jeunes, qui vont se retrouver ensemble pour, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge aux grandes soirées dansantes vers un peu plus de 20 ans, à partager collectivement des activités culturelles. Ils vont aller, par exemple, visiter, amuser ensemble, ça sera la première étape du rallye. La deuxième étape, c'est l'apprentissage de jeux de société comme le bridge qui sont spécifiques à cette classe sociale. Ensuite, ce sont les danses, apprendre à danser. Et enfin, la quatrième, c'est les grandes soirées dansantes. Qu'est-ce qui se passe avec ces rallies qui ont été inventées au début des années 1950 après la Seconde Guerre mondiale, à un moment où l'école est devenue obligatoire ? Il s'agit là d'une stratégie de cette classe sociale dominante de faire en sorte que les enfants apprennent à reconnaître le dissemblable et à être attirés par le semblable. C'est-à-dire, les rallies ont été créées à un moment où les mariages ne pouvaient plus être arrangés par la vieille tante, qui, etc., mais que les mariages, désormais, devaient être, devaient tomber sous le coup du coup de foudre. Charles-Henri était là à l'ambassade de Grande-Bretagne à ce cocktail où je ne devais pas venir et j'ai vraiment eu le coup de foudre, le coup de foudre amoureux, alors qu'en réalité, ce n'était pas arrangé, mais sociologiquement, c'était parfait. Et après, à l'âge adulte, il y a ce que j'appelle la sociabilité mondaine et la sociabilité mondaine a beaucoup, beaucoup contribué à ce que nous réalisions, le travail que nous avons réalisé. Du fait que Michel et moi, nous étions un couple, que nous pouvions, si on faisait l'effort de bien se présenter, Michel, lui, il était grand et on lui avait acheté un costume croisé dès le premier entretien qu'il a gardé jusqu'à sa mort et qui lui a permis de faire toutes les enquêtes. C'était toujours le même costume, mais il n'y avait que lui qu'il savait et quelques habitués. Et puis, moi, je me suis acheté des petits tailleurs. Enfin, moi, je me suis débrouillée comme je n'ai plus. Je n'avais pas le look du tout de Michel, donc ce n'était pas la peine que j'essaye de tromper l'adversaire. On savait que je n'étais pas du tout de ce milieu-là. En fait, vous aviez plus de racines que Michel, justement, de ce milieu-là. Oui, au moins, j'avais les codes et je n'étais pas victime comme Michel de la violence symbolique que lui, il a subie, qui a été très dure pour lui, mais que grâce à notre solidarité, à notre petit communisme à deux, nous avons su affronter, alors là, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire hurler, le communisme que nous avons rencontré, la forme de communisme que nous avons rencontré dans cette classe sociale. Mais ça, on y reviendra. Donc, je poursuis. La sociabilité mondaine est omniprésente, c'est-à-dire que la journée type du grand bourgeois, c'est d'abord un petit déjeuner dans un grand hôtel parisien avec, par exemple, un couple de sociologues qui s'intéressent tout d'un coup au château classé Monument historique, donc ça vaut le coup de les recevoir et de leur parler. Ensuite, c'est le déjeuner dans Place des Vosges dans un petit salon séparé d'un bon restaurant. Puis ensuite, ça sera pour les dames un goûter chez Angelina. Puis un verre, puisqu'on ne dit jamais un apéro. Un verre le soir, un dîner. Et puis, ça peut se poursuivre par un vernissage, par une première de théâtre, une première d'opéra. C'est fatigant, c'est inépuisable, mais ils sont toujours joyeux, ils sont toujours contents d'être entre eux, ils sont toujours dans de beaux cadres, avec des nourritures dont je ne vous parlerai pas parce que vous vous étoufferiez de... Voilà. Et des boissons, toutes... Enfin, c'est une sociabilité qui est profondément joyeuse et dont ils ne se lassent pas. Quand on vous écoute, on comprend assez bien que les riches ont une véritable conscience de classe, qu'ils entretiennent, d'ailleurs, ce qui marque une grosse différence avec les classes populaires ou les classes moyennes qui sont quand même très atomisées, très éclatées et qui n'ont pas forcément cette conscience-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, finalement, à ce que ces riches qui ont souvent un discours très individualiste et un mode de vie qui soit totalement collectiviste, pour ne pas dire communautaire ? Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, ils fonctionnent sous une forme presque de communisme, de luxe et de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un collectivisme pratique tel que Bourdieu le décrit dans ses différents livres. Et ça marche comme ça, leur conscience de classe. C'est-à-dire que chaque membre de ces dynasties familiales est construit et fabriqué, c'est social, ce n'est pas inné, est fabriqué pour être le représentant de sa lignée, de sa classe. C'est-à-dire, ça n'est pas telle personne qui va rendre service à telle autre personne et qui lui rendra le service un peu dans l'idéologie du don de Marcel Mauss, le don et le contre-don. Non. Vous rendez service à votre classe. Tout représentant de cette classe doit défendre les intérêts de sa classe où il se situe dans l'espace social, dans l'espace professionnel, dans l'espace géographique, dans l'espace familial. Il sera toujours un représentant de sa classe dont il défendra les intérêts. Et c'est très fort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef d'orchestre. C'est une classe qui est orchestrée, une orchestration, pour ça, je pense que c'est une formule de Bourdieu, une orchestration sans chef d'orchestre. Et alors, pour que ça fonctionne, parce que pour nous, dominés, c'est quand même bougrement intéressant de savoir comment, eux, ils arrivent à être solidaires, parce que nous, honnêtement, on peut tout à fait appliquer les mêmes méthodes. Alors, comment ça se passe dans la réalité ? Il crée beaucoup d'instances de coordination de social instituées. Social instituées que Bourdieu a construit par rapport au social incorporé dans le corps. Le social, on l'a vu, la construction de corps de classe. Le social institué, ce sont des institutions qui sont là au service de la classe dominante pour coordonner leurs intérêts. Alors, ce sont les cercles, les rallies pour les jeunes, ce sont ensuite des instances à l'échelle de la planète. Je peux citer Bilderberg créé en 1954, la trilatérale en 1973. Davos, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe. Il y a une espèce de toile d'araignée au-dessus de nos têtes qui fait que vraiment, ils ont, à travers le lobbying, à travers toutes sortes d'instances, il y a une toile d'araignée d'institution qui permet cette coordination pour la défense de leurs intérêts. et nous qui sommes les plus nombreux, c'est beaucoup plus difficile, mais si vous voulez, nous pourrions avoir des positions différentes dans notre lutte, par exemple, si je pense aux contestataires du système capitaliste, au lieu de s'entretuer, d'être divisé entre les écologistes, les socialistes, les communistes, la France insoumise, etc., les syndicats qui peuvent être divisés et quelquefois unis. Et vous voyez, si j'ai fait le livre Le méprisant de la République à propos de la réforme des retraites, c'est précisément parce que j'ai été complètement heureuse de voir qu'il y avait une intersyndicale, qu'il y avait une nupesse et qu'on était capable, par rapport à une une amputation de notre avenir avec ce recul de deux ans de l'âge de la retraite, qu'il pouvait y avoir une solidarité entre nous. Parce que, franchement, comment peut-on imaginer qu'un jour on sera tous d'accord ? C'est juste pas possible. Et pourtant, c'est nous qui sommes les maîtres de la terre, c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle, c'est nous qui menons la danse, c'est nous qui tenons les richesses, c'est nous qui tenons les richesses puisque c'est nous la force de travail. Eux, ils ne sont rien, ce sont des géants au pied d'argile uniquement avec le système capitaliste qui leur donne les titres de propriété de génération en génération. Oui, cette situation finalement a un côté assez dramatique parce que quand on regarde les classes populaires, elles, elles croient finalement à ce discours individualiste. Elles espèrent que l'ascenseur social va fonctionner, que la France est méritocratique et donc ces classes exploitées, elles se retrouvent à défendre inconsciemment le système des exploiteurs. Voilà, c'est tout à fait juste mais il faut se poser la question des modalités de cette complicitité de cette acceptation de l'inacceptable. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on est dans un système démocratique, un système démocratique avec un État de droit qui avance sous le masque de la démocratie et de la défense des droits de l'homme alors qu'en réalité vous êtes bien placé pour savoir ici avec votre média indépendant que la majorité de la presse est aux mains aujourd'hui de milliardaires. D'après Acrimed, 90% des médias appartiennent à des milliardaires en France qui évidemment relayent les intérêts de cette classe de l'idéologie dominante si vous voulez. C'est une forme de violence. Ok, il n'y a pas de partie unique comme dans d'autres pays mais la pensée unique c'est une violence pour ceux qui n'ont pas accès aux études et à la culture d'accepter l'inacceptable. Vous voyez cette violence symbolique qui fait que les dominés acceptent leur statut de dominés. Mais pourquoi ces dominés, pourquoi ces classes laborieuses elles n'arrivent pas à avoir cette conscience de classe ? Parce que la violence de classe sous le capitalisme dans la phase néolibérale d'aujourd'hui est tellement violente à tout point de vue. C'est-à-dire que j'ai parlé de la propagande idéologique. On peut parler d'une forme de guerre de classe qui fait, en tout cas on le sent bien sous le règne d'Emmanuel Macron, qu'aujourd'hui les familles les plus puissantes n'hésitent pas à appauvrir sans phare, enfin sans je veux dire sans mauvaise conscience de manière cachée, n'hésitent pas à appauvrir les plus pauvres. Une des premières mesures d'Emmanuel Macron ça a été la réduction des APL quand il est arrivé. et en même temps il a fait les plus beaux cadeaux les cadeaux les plus importants à ses camarades de classe les plus riches. Donc si vous voulez toute cette violence de classe et qui passe aujourd'hui par le mépris le mépris de classe qui n'est pas donc je l'ai déjà dit une caractéristique psychologique qui relèverait de la psychologie d'Emmanuel Macron mais qui est véritablement une nouvelle arme pour tétaniser pour rendre impuissants les membres des classes moyennes et des classes populaires de vouloir le changement à un moment où il ne faut surtout pas qu'il y ait un lien qui se fasse entre le dérèglement climatique et le système capitaliste. Mais s'il n'y a pas cette conscience de classe est-ce qu'il est possible de lutter contre ce néolibéralisme qui détruit la société et la planète ? Écoutez ça c'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que je vais vous dire que là on est bien tous les deux en situation de contribuer en tout cas de tenter de contribuer à l'épanouissement de cette conscience de classe en faisant cet entretien dans ce média indépendant en écrivant des livres vous croyez que c'est drôle de se réveiller tous les matins à 5h du matin et de se mettre à faire sa revue de presse et de voir que la nouvelle ministre de l'éducation met ses trois fils dans un collège privé dans des classes non mixtes où le catéchisme est obligatoire alors qu'il profite de l'argent public pour le financement de ce collège Stanislas que je ne sais pas comment dire c'est-à-dire que toute cette violence elle est vraiment faite pour empêcher cette conscience mais nous de nous emparer de toutes ces roueries de l'oligarchie avec des rouages qui sont opaques qui sont toujours cachés mais qui sont toujours masqués on contribue qu'on le veuille ou non à cette prise de conscience maintenant que faudra-t-il pour arriver à ce que le système capitaliste soit véritablement contesté de façon massive est-ce que vous pensez qu'il y a un état d'esprit bourgeois un peu au sens de Bégaudot qu'on a reçu il n'y a pas il n'y a pas longtemps sur cette chaîne c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de très gros capitaux économiques et sociaux mais qui croient appartenir finalement à cette espèce de bourgeoisie je pense par exemple aux journalistes qui sont des précaires pour la plupart je ne parle pas des grands éditorialistes je parle des journalistes dans des rédactions mais qui sont complètement aliénés au système on a aussi parfois des profs qui votent Macron finalement alors ça existe cet état d'esprit bourgeois bien sûr c'est ce que c'est ce que j'ai tendance à appeler la sous-traitance oligarchique c'est-à-dire que les capitalistes sont tout à fait capables de donner de faire profiter de quelques miettes certaines catégories socio-professionnelles dont sûrement je fais partie puisque le statut de chercheur au CNRS est quand même un statut extrêmement privilégié les droits d'auteur tout cela contribue à d'une certaine façon à acheter y compris les partis politiques qui ont des avantages qui voilà et qui qui sont qui se laissent diviser et qui quelquefois perdent de vue leurs objectifs politiques au profit d'objectifs qu'on pourrait qualifier d'institutionnels et donc bien sûr ça fait partie de la stratégie de la classe dominante effectivement que de dominer le plus largement possible oui parce que ça ça veut dire si je comprends bien qu'en donnant des miettes à cette bourgeoisie la bourgeoisie ne va pas contester le système et ne va pas permettre une prise de conscience justement des masses de leur exploitation c'est un peu l'idée oui c'est tout à fait l'idée quand je vous écoute aussi j'ai envie de demander est-ce que vous avez enquêté de très près vous avez rencontré énormément de riches de très riches vous avez vu leur mode de vie vous avez vu leur façon de dépenser leur argent souvent vous l'avez dit tout à l'heure vous parliez un peu de gaspillage ça me fait penser à Veblen et son gaspillage ostentatoire voilà c'est ça qui est le mode de vie de cette classe-là je vous rappelle d'ailleurs que sur Elucide toutes les semaines on fait une fiche de lecture d'un ouvrage vraiment important pour avoir une autodéfense intellectuelle et on a fait une fiche de Torstein Veblen sur ce livre fondamental pour comprendre cette classe-là qui est la théorie de la classe de loisirs il y a plus d'un siècle et qui est quand même toujours extrêmement pertinent quand on le lit on vous mettra le lien en description pour que vous puissiez aller le lire sur Elucide et j'ai envie de vous demander quand on voit tout ça quand vous les avez vus oui est-ce que l'argent rend heureux ? ah bah écoutez alors là si on a rencontré des gens heureux sur cette terre c'est bien eux comment voulez-vous si on est bon sociologue comment voulez-vous qu'on puisse se dire qu'on puisse décortiquer leur construction comment ils construisent leur habitus de classe avec tout ce que j'ai raconté sur leur éducation avec la famille et la famille je ne l'ai pas encore dit la famille ça n'a rien à voir avec nous nos familles c'est-à-dire que c'est pas papa, maman et bébé les grands ont des grandes familles disait Pierre Bourdieu c'est-à-dire que c'est la famille élargie parce qu'évidemment il peut y avoir toujours un accident il peut y avoir un héritier qui soit pas digne d'hériter etc donc il faut toujours ratisser large dans la famille pour être sûr que une fille qui tombe amoureuse d'un pauvre catastrophe voilà et donc que le patrimoine que l'argent que tous les moyens de production soient bien transmis de génération en génération donc quand on est capable de construire avec les outils de Pierre Bourdieu la construction de l'habitus de classe et qu'on est capable de repérer de voir de vivre dans nos corps les conditions de la pratique c'est-à-dire les conditions de l'épanouissement de ses habitus et bien oui c'est le bonheur puisque eux ils n'ont jamais de travail de deuil à faire quand ils veulent acheter une maison et bien ils ne s'embêtent pas avec le problème de je ne sais pas trop quoi enfin ils achètent ils ont les moyens d'acheter ce dont ils ont besoin justement comme c'est important et maintenant qu'on comprend un peu mieux qui sont ces riches je vous propose qu'on entame un petit voyage en oligarchie car on se rend compte que tout ça c'est possible uniquement parce qu'on a un pouvoir au sens large qui favorise l'hégémonie de ces classes bourgeoises et supérieures mais déjà pour commencer est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on vit en oligarchie ? Ah ben oui ça d'abord je vous ferai remarquer que c'est un terme que nous employons de manière régulière je dirais depuis que Nicolas Sarkozy est arrivé à l'Elysée c'était le titre de notre livre le président des riches l'oligarchie sous le règne de Nicolas Sarkozy enfin voilà parce que le président des riches l'oligarchie sous le règne de Nicolas Sarkozy en sous-titre donc là on emploie le terme d'oligarchie en toute conscience c'est à dire c'est à dire qu'on a été capables Michel et moi de voir depuis le début des années 80 où nous avons commencé à travailler sur cette classe sociale on a vu notre objet de recherche évoluer d'une manière incroyable c'est à dire qu'on est quand même passé d'un système capitaliste de type industriel et paternaliste à avec l'arrivée de François Mitterrand et surtout le tournant de la rigueur de 1983 à un capitalisme qui a été financiarisé par le parti socialiste par la social-démocratie au point que un jour on a demandé au cours d'un repas il y avait un très grand banquier qui était là avec nous à un dîner et entre le fromage et la poire on a demandé à ce monsieur est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre ministre des finances préférée ? Il n'a pas hésité une seconde Pierre Bérégovoy alors quand on sait que Pierre Bérégovoy était d'origine ouvrière et que pourquoi vous dites Pierre Bérégovoy mais écoutez il a il a financiarisé absolument enfin il a il a complètement débloqué la financiarisation généralisée de tous les secteurs qui relevaient qui relevaient du commun dont notamment la politique c'est-à-dire que la politique c'est quand même à nous c'est notre bien commun on devrait pouvoir élire librement des représentants si on est pour la démocratie représentative ou participer si on est pour la démocratie participative peu importe mais si vous voulez là on se retrouve pour les élections présidentielles et les élections législatives comme vous allez le voir avec les deux exemples que je vais vous donner avec aujourd'hui un président de la république qui est qui est un ex-banquier de la banque Rothschild Emmanuel Macron avec au gouvernement alors je ma statistique date du premier gouvernement d'Elisabeth Borne mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça où il y avait sur 41 ministres et secrétaires d'état il y avait 19 millionnaires ça fait quand même une représentation de la grande richesse qui n'est pas négligeable l'Elysée plus Matignon puis vous descendez d'un cran vous allez à l'Assemblée nationale avec les dernières élections législatives vous avez aujourd'hui à l'Assemblée nationale 72% de députés qui sont issus des classes supérieures c'est-à-dire catégorie intellectuelle supérieure cadre supérieur chef d'entreprise 72% alors qu'il ne représente même pas 22% de la population active et inversement alors que les employés et les ouvriers représentent 47% de la population active ils ne sont que 4,7% aujourd'hui à l'Assemblée nationale donc là franchement la politique nous échappe les instituts de sondage non seulement les médias qui font les élections sont aux mains de milliardaires c'est la même chose pour les instituts de sondage donc que nous reste-t-il à nous pauvres intellectuels qui nous battons pour un monde plus juste et moins violent bon alors qu'est-ce qu'il nous reste je ne sais pas mais en tout cas ce que les autres ont je vois beaucoup mieux ici sur ce graphe on voit l'évolution du total des dividendes mais aussi des rachats d'actions qui ont été versés par le CAC 40 aux actionnaires qui sont passés d'à peu près 20 milliards en 2003 à 100 milliards en 2023 record donc en 20 ans fois 5 ce qui est quand même assez sympathique ça vous donne quoi comme réaction ce chiffre-là ? je dirais que c'est quand même stupéfiant parce qu'on a connu la crise financière pour laquelle les contribuables français et les pauvres français ont dû payer cher et puis on voit que pendant ce temps finalement ils ont rebondi très vite ça recommence à monter dès 2009 donc ici 2011 et puis après il y a des petites chutes comme ça mais là pour 2023 alors qu'on est en plein des règlements climatiques je vois que comme je sais que c'est Total Energy qui a accumulé le plus de enfin qui offre le plus de dividendes à ses actionnaires je me dis que quand même c'est grave parce que finalement ce sont les entreprises du CAC 40 qui sont le plus concernées par le dérèglement climatique compte tenu du fait qu'ils continuent à extraire des énergies fossiles tout en investissant dans le capitalisme vert à travers ce qu'on appelle les énergies renouvelables et la transition écologique mais en réalité l'histoire de la transition écologique c'est la recomposition du système capitaliste qui va être en même temps le capitalisme fossile et le capitalisme vert et donc là je trouve que c'est 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 très intéressant et d'autant plus violent que la pauvreté le nombre de gens qui n'arrivent plus à finir les fins de mois le nombre de sans-abri qui n'ont plus de logement qui n'ont plus de centre d'hébergement pour sans-abri ne cesse d'augmenter effectivement c'est assez violent de voir ces deux graphiques l'un après l'autre au niveau des dividendes parce qu'évidemment quand ils s'accumulent année après année et bien ce qui constitue des revenus ça ne peut constituer évidemment par accumulation du patrimoine ici on voit l'augmentation du patrimoine des milliardaires entre 2009 et 2020 donc entre une dizaine d'années qui va de la Russie une petite joueuse avec ses oligarques à peine 80% à la France comme quoi Emmanuel Macron est capable d'enfin d'avoir des vrais records qui ne sont pas que la dette publique et le déficit public c'est aussi l'évolution de la fortune des milliardaires x5 pour faire simple est-ce que pour vous puisqu'on l'appelle souvent comme ça Macron est vraiment je vais dire le président des riches mais vous avez déjà parlé de Sarkozy qui était le premier président des riches alors nous on a fait un livre le président des ultra riches parce que dès que Sarkozy a fait un commentaire sur Emmanuel Macron au tout début de son premier mandat il a dit mais finalement il va beaucoup plus loin que moi il est bien supérieur à moi parce qu'en effet là c'est vraiment c'est vraiment moi je trouve que ce tableau est vraiment ce graphique pardon est vraiment très impertinent incroyablement impertinent on aime bien être impertinent sur Alice oui c'est bien donc Macron quand il est élu il sait qu'il a été élu grâce à des soutiens importants avec le relais des médias enfin avec des donateurs avec tout ça a été écrit dans de nombreux livres par nous mais par beaucoup d'autres aussi vous avez parlé peut-être de Bégaudot enfin il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis en même temps et Emmanuel Macron devait entamer les cadeaux fiscaux aux plus riches qu'en octobre alors il a été élu en mai 2017 qu'en octobre 2018 dans son programme c'était prévu comme ça mais les millionnaires les riches se sont dit que ça allait mal se passer que si on attendait encore un an il y allait y avoir les gilets jaunes enfin il ne pouvait pas le dire comme ça mais effectivement un an plus tard c'était les gilets jaunes qui sortaient de derrière les fagots et donc dès 2017 dès octobre 2017 Emmanuel Macron a conçu un impôt spécial riche vraiment intéressant donc il a d'abord supprimé l'ISF donc l'imposition sur le stock du patrimoine des plus riches mais comment est composé ce stock du patrimoine les plus riches à qui il a véritablement rendu service en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune et bien c'est aux plus riches des plus riches dont le patrimoine est composé à plus de 97% de valeur mobilière c'est-à-dire d'action d'argent de valeur mobilière pas de biens immobiliers pas de yacht de tout ça tout ça tous ces biens dont on a parlé dont vous avez parlé tout à l'heure à travers vos questions se situent dans les 2,5% qui restent tout en haut de cette richesse donc le stock des valeurs mobilières des plus riches n'est plus imposable du point de vue de la solidarité de cet impôt spécial ISF et en même temps il va créer un impôt forfaitaire il va supprimer la progressivité de l'impôt vous et moi quand on paye des impôts si on gagne beaucoup de sous on monte jusqu'à 45% d'imposition ça monte jusqu'à 45% d'imposition ce qui était le cas pour les revenus du capital tandis qu'Emmanuel Macron non seulement il supprime l'ISF et donc le stock de patrimoine mobilier qui est là mais il supprime la progressivité sur les revenus qui viennent chaque année alimenter ce stock et le faire grossir et est-ce que vous enfin je ne vous pose pas la question parce que je vais vous mettre en difficulté c'est sûr est-ce qu'on a pu mémoriser le niveau forfaitaire du revenu des impôts à payer sur le revenu du capital c'est 12,8% c'est-à-dire que c'est en dessous il n'y a plus de progressivité si vous voulez que vous soyez Bernard Arnault ou quelqu'un d'autre qui a quelques actions etc c'est 12,8% pour tout le monde mais c'était tellement bas comme niveau comme forfait qu'il y a eu une manipulation qui a été mise au point et qui a fonctionné ils ont fait croire que c'était 30% quand il s'agit des revenus du capital pour que ça fasse un peu plus élevé ils mettent systématiquement et tous les journalistes à la solde du pouvoir le font ils intègrent les cotisations sociales la CSG la CRDS etc mais par contre ils ne le font pas dès qu'il s'agit des salariés parce que sinon ça voudrait dire que nous on paye jusqu'à 65% vous voyez l'astuce et du coup c'est passé inaperçu alors pourquoi je dis que c'est très important d'avoir les deux graphiques que vous venez de présenter parce que si vous voulez en réduisant à ce point les impôts sur le revenu du capital et bien qu'est-ce qu'ils ont fait les gens les riches préfèrent être payés en dividendes et du coup les dividendes augmentent et c'est évidemment la richesse des patrimoines augmente aussi puisque c'est moins imposé donc on comprend que Macron est allé plus loin mais ce n'était pas non plus le premier à défendre les intérêts de la grande bourgeoisie pourtant il semble qu'il cristallise sur sa personne beaucoup plus de colère est-ce que c'est lié à son mépris ? c'est lié à un ensemble à une violence de classe qui s'aggrave d'année en année qui s'aggrave sur tous les niveaux que ce soit au niveau économique au niveau idéologique au niveau du mépris de classe au niveau des inégalités au niveau des conditions de logement je ne sais pas je n'ai même pas tout fout le camp la santé vous allez aux urgences mais ce n'est même pas croyable de voir dans quelles conditions ça se passe dans les urgences vous allez vous ne pouvez même plus avoir de rendez-vous de médecin l'école ça ne fonctionne plus tout part en vrille c'est vraiment incroyable c'est hallucinant c'est une souffrance inimaginable c'est une souffrance inimaginable de ne pas se sentir en phase avec la société dans laquelle on vit avec la société dans laquelle à laquelle on contribue à la richesse en payant des impôts ou en travaillant enfin je veux aller plus loin on se sent tellement mal dans une société où notre avenir est amputé où l'avenir des jeunes est amputé où en même temps on a ce dérèglement climatique qui nous menace avec ces inondations les feux géants la montée des températures la montée des océans tout ce qui se passe la décongélation du pergélisol après la fonte des glaciers c'est pas une succession c'est un chaos où tout s'enchevêtre où tout ça forme une boucle rétroactive ça forme une boule de feu dont on sait pas ce que ça va donner ce chaos alors comme vous l'avez dit le gouvernement ne cesse de s'attaquer aux pauvres par des réformes injustes on va parler des APL la forme des retraites le code de travail les assurances chômage ça fait déjà trois fois qu'il diminue encore l'assurance chômage bientôt il va la supprimer en fait je comprends pas et en même temps comme dit le président il aide sans arrêt les plus riches avec des flat taxes dont vous avez parlé avec la suppression de l'ISF c'est tout les jours on les supprime la TVA ça va leur ajouter des entreprises des montants faramineux en conséquence de façon assez logique on a un creusement des inégalités ici il y a ce qu'on appelle l'indice de Gini c'est un indicateur on va dire en gros des inégalités je rentre pas dans le détail mais on voit que les inégalités avaient quand même très fortement baissé à la fin des temps glorieux encore dans les années 80 et puis qu'il y a un espèce de minimum un peu avant les années 2000 au moment où la finance a été qui a été dérégulée la fin des années 80 au début des années 90 commence à prendre de l'envol et donc on voit cette explosion des inégalités avec évidemment le pic là-bas de la présidence Sarkozy alors bon ça diminue assez vite parce que derrière comme il y a la crise financière et bien le système le système redevient un petit peu moins inégalitaire mais assez assez rapidement et bien les inégalités repartent très fortement avec Emmanuel Macron Emmanuel Macron une petite rechute encore liée à la crise parce qu'évidemment ça abat un peu les patrimoines financiers sur le graphique suivant on voit juste pour qu'on ait bien ça en tête la distribution des salaires dans le secteur privé c'est-à-dire comment ça marche on voit que la moitié des salariés gagnent un petit peu plus que 2000 euros par mois que quand on arrive à la limite pour faire partie du 1% le plus riche se situe pratiquement à 9000 euros par mois donc là on a encore 99% de la population ça devient intéressant et c'est là dans la partie droite qu'est-ce qui se passe sur les très riches donc sur le 1% parce qu'on parle souvent du 1% et c'est vrai qu'il y a des choses mais il n'y a pas que le 1% si vous regardez un peu ce qui se passe le 0-1% puis le 0-0-1% que vous avez dans la richesse et on voit ce que vous disiez qu'il y a encore de très grosses différences de patrimoine puisque 50 000 euros par mois c'est encore le marqueur de 99,9% de la population et après ça monte à des niveaux stratosphériques sur le graphique suivant on voit c'est assez amusant ça parlera peut-être à la bourgeoisie intermédiaire c'est depuis 1967 l'évolution de la part des salaires qui est prise par le top 1% et par le top 0-1% donc c'est rigolo parce qu'on voit ce qu'on disait que les inégalités ayant baissé la part du 1% avait un peu baissé et puis depuis il y a des petits soubresauts alors c'est le 1% sans le 0-1% c'est juste les riches mais sans encore les très riches mais par contre quand on regarde les très très riches eux on voit qu'ils ont rapidement retrouvé le niveau d'avant les années 60 qu'ils ont atteint des niveaux records pardon et qu'ils ont encore 21% de part en plus dans le patrimoine que ce qu'il y avait précédemment alors que le top 1% l'a pas rattrapé et puis dernier graphique pour rappeler ce qui va parler sans doute à beaucoup de salariés de grosses entreprises ça c'est l'évolution du rapport entre le salaire des PDG et le salaire moyen j'ai pris les Etats-Unis parce qu'on a de meilleures statistiques et puis c'est l'exemple qui illustre quand même très bien le néolibéralisme mais on voit que dans les années 60 70 même sous Ronald Reagan eh bien un PDG c'est les PDG des 350 plus grosses entreprises je parle même pas des 10 ou 20 plus grosses eh bien avait des revenus qui étaient 20, 30, 40 fois celui de l'employé moyen mais avec la dérégulation on arrive à plus de 300% parce qu'un pays qui est à 400% donc 10 fois plus que ce qu'il y avait quand même précédemment et j'ai jamais eu l'impression que le patronat que vous avez connu au début de vos travaux était vraiment miséreux oui c'est ça ça marchait plutôt bien le système économique voilà 1980 donc c'est faux vous voyez si c'était la France voilà nous on aurait commencé en 1980 et on serait là aujourd'hui donc c'est vraiment moi je trouve que c'est des graphiques qui sont très bavards et qui nous montrent à quel point le travail que beaucoup d'intellectuels d'économistes enfin on est très nombreux à travailler avec vous aussi et est utile parce que j'espère qu'il en reste quand même quelque chose parce que l'avenir qui est là pour nous c'est que ça va ça va continuer puisque chaque année c'est toujours plus le dérèglement climatique s'aggrave chaque année et le nombre et les dividendes augmentent voilà bien sûr alors je rappelle d'ailleurs que vous pouvez retrouver tous ces graphiques sur le site Ellucide puisqu'on en fait on en fait toutes les semaines pour vous donner les moyens de comprendre ce qui se passe surtout dans ce système qui déraille de plus en plus comment est-ce que vous pensez que ces inégalités économiques cette explosion qu'on a va se solder qu'est-ce qui va se passer au final ? Ah ben ça moi je suis pas prophète moi je suis sociologue donc la seule chose que je viens de dire c'est qu'on voit bien que les graphiques que vous avez présentés là vont tous dans le sens des résultats de nos recherches des résultats de nos analyses sur la classe dominante et c'est une comment vous dirais-je il y a déjà cette satisfaction intellectuelle là et ce qui va advenir ne dépend évidemment pas ni de moi ni de vous c'est quelque chose qui nous dépasse mais en tout cas nous nous contribuons à faire en sorte de prendre conscience de la gravité de la prédation de la violence de classe du système capitaliste Dans tout ce que vous décrivez sur ces problèmes des services publics on voit qu'il manque beaucoup d'argent pour les services publics et en même temps il y a une fraude fiscale qui est démentielle qu'on estime à au moins 100 milliards par an mais on nous dit c'est impossible de taxer les riches si on taxe les riches comme ils sont internationaux maintenant et leur fortune aussi ils vont quitter le pays puis s'ils quittent le pays c'est fini il n'y aura plus d'économie c'est plus Bernard Arnault il n'y a plus de travail il n'y a plus rien qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez pour moi qu'il s'en a il ne me pose pas de problème et d'ailleurs je vous signale car je vous rappelle qu'en 1981 quand François Mitterrand a été élu président de la République avec le soutien d'une gauche plurielle dans laquelle participait le parti communiste avec évidemment des ministres communistes des ministres socialistes des ministres de diverses sensibilités de gauche et bien je peux donner deux exemples de personnes dont je suis sûre qu'ils se sont enfuis aux Etats-Unis ces deux personnalités qui sont vraiment importantes c'est Bernard Arnault et Guy Rothschild mais il y en a eu beaucoup d'autres et donc ils avaient préparé les valises et ils sont partis et ils sont revenus dès 1983 lorsqu'ils ont compris le rétropédalage de le tournant de la rigueur avec la financiarisation en route mise en oeuvre par le nouveau gouvernement avec Laurent Fabius pour premier ministre et je vous rappelle que c'est Laurent Fabius premier ministre qui a offert sur un plateau d'or l'Empire Boussac à Bernard Arnault et c'est dans ces conditions-là que Bernard Arnault est aujourd'hui c'est grâce à Laurent Fabius et à ce cadeau qui lui a été fait parce qu'il n'a pas payé cher la transaction financière et surtout il a licencié il était lié par un contrat de ne licencier personne bien entendu lui il a licencié tout le monde et il n'a gardé que Dior puisque c'était la pépite Dior dont il avait programmé qu'elle serait la base de la création de son empire de luxe avec la création de LVMH comme quoi il avait du mérite quand même celui de connaître Laurent Fabius c'est sympa c'est important d'avoir les bons copains pour devenir milliardaire bien sûr c'est à dire que la famille de Laurent Fabius une famille très riche d'antiquaires très liée au monde de la culture devait avoir beaucoup de contact avec la famille déjà de Bernard Arnault qui était une famille plutôt de la qui n'était pas encore de la grande bourgeoisie de la petite bourgeoisie non de la bonne bourgeoisie du nord on va dire pour revenir sur sur Macron en tout cas au moins au début pour son élection il s'était fait passer pour un candidat anti-système est-ce que son arrivée au pouvoir résulte d'une trajectoire méritocratique comment est-ce qu'il est arrivé là où il est aujourd'hui ? ça donc on a on a écrit tout un livre pour essayer de décortiquer ce qui s'est passé et c'est le le produit d'une mobilisation de la classe dominante qui à un moment donné avait disons misé sur deux chevaux différents si je dis pas de bêtises si je me rappelle bien François Fillon et Emmanuel Macron qui étaient qui étaient en concurrence et c'est finalement bon François Fillon s'est écroulé pour les raisons que vous savez pour l'histoire des costumes enfin de Pénélope qui voilà d'emploi fictif et tout ça et ben du coup au premier tour dans les beaux quartiers ils ont voté massivement pour François Fillon qui leur paraissait être le meilleur cheval de trois pour eux et puis compte tenu de ce qui s'est passé au second tour c'est Emmanuel Macron qui a été qui a été en tête le Front National était toujours en dessous de la moyenne nationale dans les beaux quartiers et là pour les dernières élections il y a eu un changement notable Macron était toujours en première ligne et Éric Zemmour en seconde Éric Zemmour est un candidat qui a l'air d'être possible pour cette oligarchie dans cette période que nous vivons où l'autoritarisme on le sent monte plus le dérèglement climatique s'aggrave plus l'autoritarisme monte et le boulevard s'ouvre pour donner la place enfin oui pour céder la place au Front National Alors on en a dit un mot tout à l'heure mais toute cette oligarchie est bien aidée par une propagande médiatique très forte qui n'évoque jamais le dixième de ce dont on vient de parler au cours de cet entretien quel regard vous portez sur le rôle des médias Il est essentiel et je vais vous dire ce qu'il y a d'intéressant précisément tout au long de cet entretien j'ai essayé chaque fois que je pouvais de montrer donc au début des années 80 on décide comme chercheur au CNRS de travailler sur la classe dominante et là aujourd'hui on est en 2024 et j'ai essayé chaque fois de vous montrer les évolutions et donc c'est vrai que nous nous sommes rendus compte de l'évolution du poids des médias à partir je dirais à partir des années 90 du début des années 90 et puis c'est allé en montant en montant en montant crescendo jusqu'à aujourd'hui où là c'est vraiment une prise du pouvoir par les milliardaires du secteur de l'information du secteur journalistique du secteur journalistique et ça se traduit par la montée en puissance d'un cercle qui s'appelle le siècle et que Michel et moi quand on a commencé à travailler au début des années 80 on a commencé notre travail en se disant pour arriver à pénétrer cette classe sociale on va essayer d'avoir accès aux annuaires des cercles comme ça on va relever les noms les adresses et on va commencer à se faire un petit travail pour s'apprivoiser si vous voulez notre objet notre sujet de recherche et par recommandation on est arrivé à être accepté d'abord au cercle du bois de Boulogne je me souviens bien de ça donc on a eu accès aux annuaires ensuite ça a été le jockey club le cercle de l'aristocratie de la noblesse le cercle de l'union interalliée enfin bref et on nous demandait est-ce que vous allez travailler sur le siècle et nous avec Michel on avait dit non parce que c'est un cercle qui n'est pas du tout qui est en dessous qui ressemble plutôt au cercle de province comme le Rotary enfin vous voyez des choses comme ça et puis mais aujourd'hui c'est plus du tout ce qu'on ferait aujourd'hui le siècle est au cœur des cercles qui comptent dans la mécanique la mécanique oligarchique pourquoi ? parce qu'il a une relation très forte avec les médias en particulier c'est ça le siècle c'est un lieu de rencontre sous forme de dîner mensuel qui ont lieu actuellement au cercle de l'union interalliée le dernier mercredi de chaque mois et qui regroupe des hommes politiques des hommes d'affaires et les journalistes et ça ça n'était pas c'était pas comme ça au début au début c'était un cercle de journalistes mais qui n'avaient pas le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui il y a un point aussi qui a surgi peut-être encore plus fortement ces derniers temps c'est de voir à quel point les élites sont complètement déconnectées donc là je pense évidemment à la ministre qui est tellement caricatural que ce soit dans son niveau de ministre ou son niveau précédent avec son audition où elle explique que 500 000 euros par mois pour diriger la Fédération française de tennis c'était vraiment pas assez elle s'en sortait pas la pauvre elle se dit 500 000 euros pour une Fédération de tennis celle-là on n'est pas quand même pas sur Total ou sur une boîte comme ça enfin bon mais on constate aussi qu'il n'y a finalement pas grand monde dans les rues après la forte répression qui a vu des précédents mouvements est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'avoir un grand conflit social ? Le conflit social de toute façon il est déjà là on voit bien que regardez ce qui s'est passé avec la réforme des retraites alors on va regarder ce qui s'est passé franchement on aurait fait cet entretien disons en novembre au début du mois de novembre 2018 vous m'auriez posé cette question par exemple je n'aurais pas été capable de vous dire il va se passer quelque chose avec un mouvement qui va s'appeler les gilets jaunes c'était absolument imprévisible je suis honnête c'était impensable et et donc les conflits sociaux ils sont là de façon larvée et puis tout d'un coup il y a un déclic il y a quelque chose qui se passe et qui fait que le mouvement des gilets jaunes qui était un mouvement vraiment insurrectionnel a pris un peu tout le monde au dépourvu y compris nous et heureusement Michel et moi nous sommes partis tout de suite à leur rencontre et nous ne l'avons jamais regretté parce que vraiment on a appris beaucoup beaucoup à leur contact et j'espère qu'ils peuvent dire aussi la même chose à notre égard qu'on leur a aussi éclairé j'espère leur combat vous parliez aussi tout à l'heure des outils que vous avez utilisés dont en particulier certains outils d'une théorie marxiste mais quand on a une vision marxiste il y a finalement une dialectique éternelle qui semble à l'oeuvre entre les dominants et les dominés et que ça fait un espèce de mouvement de l'histoire est-ce que vous arrivez à être optimiste malgré tout pour l'avenir ? moi je suis une fille optimiste je veux dire je suis une fille positive j'essaye vraiment d'être dans un engagement déterminé mais joyeux dans un engagement festif collectif partagé mais je sais que quand je suis sur une posture aussi anticapitaliste que la mienne compte tenu je redis bien toujours compte tenu du dérèglement climatique aujourd'hui qui est vraiment une menace pour l'habitabilité de la planète ce que je veux dire c'est que ça ne sera pas une partie de chatouille ça je le sais voilà ce que je peux dire et je ne peux pas en dire plus nous arrivons à la fin de cet entretien merci beaucoup je vais vous poser notre question traditionnelle qu'est-ce qui selon vous est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ah ben alors là je peux vous répondre c'est le dérèglement climatique vous avez dû remarquer qu'au fil de l'entretien c'est revenu très souvent dans mes réponses et les vraiment il n'y a pas beaucoup de français ou de français parce qu'on est en France mais d'êtres humains de terriens qui qui savent vraiment qu'on n'est pas du tout face à un anthropocène un anthropocène qui désigne les activités humaines comme responsable du dérèglement climatique du chaos climatique auquel nous sommes confrontés mais que c'est un capitalocène et donc nous ne devons pas nous tromper de colère et de vocabulaire c'est bien le système ce n'est pas la fin du monde qui est au rendez-vous c'est la fin du capitalisme Sous-titrage ST' 501